Je n'ai pas parlé de mes propres pensées, mais de tes pensées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Merci, merci. Je disais qu'on acclame pour Jésus, je vois des gens assis. C'est comme si on acclamait pour son ami. C'est comme si on acclamait. Si seulement le président de la République entre ici, personne ne va rester assis pour acclamer pour le président. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur Jésus ? Merci beaucoup. Tu peux saluer deux, trois personnes autour de toi. Et puis nous allons faire un exercice. Je vous donne trois minutes. Trouve quelqu'un. Partage avec lui pendant trois minutes. Ce que nous avons appris hier. Trouve quelqu'un rapidement. Partage avec lui ce que nous avons appris hier. Explique-lui vraiment ce que nous avons appris. Que tes progrès soient évidents. Que nos libosso et mon nana. Wow, vous le faites bien. Vous allez en m'en 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 m' 2 minutes 2 minutes 2 minutes Partagez vraiment, partagez Explique-le très bien 1 minute 40 secondes 1 minute 10 secondes 50 secondes 40 secondes 20 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes Diminuer un peu l'instrumental Depuis hier nous avons commencé notre conférence nous parlons du grand thème que tes progrès soient évidents Nous avons tiré cela de 1 Timothée chapitre 4 le verset 15 20 secondes Pour les entre-de dire à Timothée Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elle Afin que tes progrès soient évidents Pour tous Nous avons dit que cette année est une année de la maturité Et l'un des signes de la maturité est le progrès Pourquoi le progrès ? Parce que premièrement C'est la glorification Deuxièmement Cela nous rend utile Troisièmement Notre bénédiction Est liée A notre dégay de maturité Et notre niveau de progrès Et nous avons parlé de la définition du progrès Comme étant Le changement D'état Qui consiste en un passage A un degré supérieur Le changement D'état Qui consiste en un passage A un degré Ou un niveau supérieur Je suis allé Juste résumer rapidement Pour ceux qui n'étaient pas là hier Et puis nous continuer Et nous avons dit que dans notre communauté Il y a certains comportements Que nous devons changer Première chose Nous avons dit quoi ? C'était quoi ? Je ne vous entends pas La négligence C'est ça la négligence La négligence Tu as dit quoi ? C'est ça la négligence 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 Ok vous avez compris L'une des choses c'est la négligence Nous avons un esprit de négligence Dans notre communauté Dans les serviteurs La deuxième chose Nous avons parlé du retard Le retard Nous avons l'habitude De toujours être en retard Lorsqu'il s'agit de venir à l'église Venir au culte Dans des réunions Nous les gagneurs d'art Nous sommes spécialistes du retard Félicitations à vous J'ai vu aujourd'hui Vous êtes venu avant Je pense que c'est parce qu'hier J'avais C'est pourquoi vous êtes venu Félicitations Je vois que tu commences à grandir Je vois que tu commences à progresser Je vois que tu commences à progresser Félicitations Parce qu'à 7h ici hier Tu n'étais pas là À 7h ici hier Tu n'étais pas encore arrivé C'est ça le progrès Avoir conscience du temps Très important Cher pasteur Le culte doit commencer à 8h Commence à 8h Les membres ne sont pas là Ce n'est pas ton problème Ils savent que le culte commence à 8h Si le culte va finir à 10h Finissez à 10h Ne tire pas un culte élastique Que chaque culte ne devienne pas un culte spécial C'est l'excuse que nous avons Vraiment excusez-nous aujourd'hui C'était un culte spécial C'est pourquoi on a débordé Dimanche prochain Excusez-nous aujourd'hui C'était un culte spécial C'est pourquoi on a débordé Tous les dimanches Tous les mois Durant toute l'année Tu débordes Et puis c'est normal Non Alléluia Pasteur Amen Le respect du temps Est très important C'est pourquoi vous voyez ici Il y a le chronomètre Je dois respecter le temps Nos cultes ici à Bandal Sont chronométrés Parce qu'on ne veut pas déborder Il commence à 7h On commence à 7h On finit à 9h30 9h30 Amen On sort Je disais ma pasteur Le dimanche J'ai fait un effort Pour que je finisse à 9h30 Et le deuxième culte On finit à 12h30 Hier on a fini à quelle heure 19h25 On a fini On est parti Je n'entends personne Tout le monde sait Qu'on commence à 7h C'est une question de conscience Les anglais disent Time is money Le temps C'est l'argent C'est lui qui n'a pas conscience du temps Perdra de l'argent Deuxième Nous avons dit Le comportement a changé C'était troisième Troisième C'était quoi ? Le manque de respect Aux autorités Établies Je veux continuer par là Comment honorer une autorité Comment honorer Une autorité Établie Jeunesse 41-14 Quand je suis Jeunesse 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 41-11 Frère Tu n'as pas mangé aujourd'hui Avant de venir Tukou 41 Ça c'est quoi encore ? Jeunesse 41-14 Monkanda yae bandeli mo kapoya Tukou mineyi Molongo ya Zoumina moko 41-14 Zoumina mimi Monkanda yae bandeli molongo ya Tukou mineyi Na moko Monkanda yae Zoumina mimi Ok L'ami me dit ceci Pharaon fit appeler Joseph On les fit sortir en hâte de prison Il se rasa, changea de vêtements Se rendit vers Pharaon Est-ce que tu peux dire avec moi Il se rasa Changea de vêtements Et se rendit vers Pharaon Comment honorer une autorité établie ? Il y a différentes manières d'honorer une autorité établie Premièrement Vous pouvez honorer l'autorité établie en s'adaptant à lui En s'adaptant à lui En s'adaptant Ouais En s'adaptant à lui On aurait une autorité établie C'est l'accepter S'ajuster S'adapter à lui C'est l'accepter S'ajuster S'adapter à lui Lorsque tu l'acceptes Tu t'ajustes Et tu t'adaptes à lui C'est la montre que tu l'honores Tu le respectes Mais de même Votre incapacité A vous ajuster A vous adapter Et à l'accepter Est une manifestation évidente d'un manque d'honneur Donc lorsque vous ne vous ajustez pas Vous ne vous adaptez pas Vous n'acceptez pas L'autorité établie C'est un manque d'honneur C'est un manque de respect Dans Genèse 41-14 Nous venons de lire Pharaon appelle Joseph Il avait un rêve Joseph était la seule personne Qui pouvait interpréter On fait venir Joseph Et lorsqu'il savait Qu'il allait voir Pharaon La Bible dit Il s'est rasé Il a changé de vêtements Et il est allé vers Pharaon Pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'il devait travailler Avec Pharaon Il s'est rasé Il a changé de vêtements Il s'est rendu vers Pharaon En d'autres termes Cela veut dire Qu'il s'est adapté Et il s'est ajusté A Pharaon Il ne pouvait pas aller devant Pharaon De la manière dont il a toujours été en prison Il y a des choses Qu'il devait changer en lui Pour être capable De se présenter devant Pharaon C'est très important Lorsque vous honorez quelqu'un Vous serez prêt A vous ajuster Pour travailler avec lui Écris ça Lorsque vous honorez Quelqu'un Vous serez prêt A vous ajuster Pour pouvoir travailler Avec cette personne C'est de la même manière Même au niveau du travail Lorsque tu es au travail Et qu'il y a un chef Avec qui tu travailles Tu es obligé De t'ajuster A sa manière de travailler Sinon si tu ne t'ajustes pas A sa manière de travailler Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Hein Il rôde sa compréhension Vous n'allez pas bien travailler Tu auras des problèmes Avec le chef Parce qu'il a sa manière De travailler Il a sa manière De voir les choses Et toi aussi Tu as ta manière De voir les choses Alors pour que toi Tu puisses bien travailler Avec l'autorité établie Tu dois t'ajuster A ses préférences Et cela montre C'est un signe d'honneur Est-ce que vous me comprenez Amen Est-ce que vous me comprenez Joseph était habitué A un certain type de vêtements Une certaine manière De se coiffer Mais il a dû s'ajuster Pour être devant Phara Et si nous parlons Des serviteurs En tant que serviteurs Dans ton église locale Tu es collaborateur Du pasteur Du berger Tu dois t'ajuster Aux préférences De ton leader A la manière De travailler De ton leader Afin De ne pas avoir Des problèmes avec Parce que c'est Une autorité établie Parce que le pasteur Dans ton église Dans ton centre C'est un représentant Du représentant légal Vous êtes ici Ou vous êtes à la maison Vous êtes ici A ton voisin Dis-le Voisin Tu es ici Ou tu es chez toi A la maison Je voulais seulement Me rassurer Que tu es ici Et lorsque tu es pasteur Tu travailles Auprès du représentant Légal Ça veut dire Que tu dois T'ajuster A la manière Dont le représentant Légal Travaille Sa manière De travail Tu dois T'ajuster Sa manière De penser Tu dois T'ajuster Tu avais Tes habitudes Mais quand Lui Il dit Non On doit Faire comme ça Toi Tu dois T'ajuster Quelqu'un Dis Ajuster Ajuster Encore une fois Ajuster Encore une fois Ajuster Pourquoi Parce que Si tu ne t'ajustes pas On aura des problèmes Tu dois Te raser Et puis Tu dois Changer De vêtements Regarde ton voisin Rase-toi Et change De vêtements Tu es Lui Il dit Les habits Ce sont Des vieilles Habitudes Les vieux Comportements Les mauvais Comportements Un mauvais Système De pensée Une mauvaise Façon De travailler Tu dois Raser Changer De vêtements Pour te présenter Devant Fara Si tu ne Changes Pas Si tu ne Te rases Pas Tu auras Des problèmes Avec Fara Et ici Chez Nous C'est L'autorité Établie Et dans Ton centre C'est Ton Pasteur Et lorsque Tu honores C'est la Montre Que tu Tu Obéis A l'autorité Établie Lorsque L'autorité Donne des Directives Dans Des Instructions Tu T'as Obéis Facilement Je me Rappel Lorsque Je suis Revenu Des Etats Unis Etats 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 Avec L'évêque J'avais Des Problèmes Avec Lui Presque Tout Le Temp Presque Tout Le Temp On C'est Tira Chaque Semaine On Se Tira Il Va M'appeler Il Va Me Gronder Parler 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 Des Fois M'insulter Pourquoi Parce que La manière dont moi j'ai travaillé Ce n'était pas la manière dont lui voulait qu'on puisse travailler Il disait A moi je faisais B Il disait C moi je faisais D On ne pouvait pas s'entendre C'était comme ça Et puis pendant un temps je peux dire les deux trois premières années à Kinkole J'ai pleuré presque chaque semaine Tu Cors Sème avec lui le téléphone tu finis comme ça Parce qu'il va te dire des choses que tu vas regretter Oh ça c'est mon père vraiment Parce que là il ne te traite pas comme fils là tu es pasteur Tu dois faire tel qu'il dit Mais après quand je suis venu comprendre Que je dois mettre ma façon de travailler à côté Et je dois avoir son esprit Et travailler comme lui Quand j'ai compris ça On n'avait plus de problème On n'avait plus de problème Et ma femme qui savait comment je pleurais tout le temps Après elle m'a dit Ça fait un temps On n'avait plus de problème Moi je ne sais pas quoi Ça fait un temps On n'a plus de problème Elle va vous raconter des histoires elle va vous raconter des histoires et des histoires c'est bien ces derniers temps on est calme parce que j'ai compris qu'il faut faire ça il faut travailler comme ça pour être en bon terme avec lui que tes progrès soient évidents nous avons un exemple dans la bible d'une personne qui s'est ajustée Esther chapitre 2 le verset 12 à 13 Esther 2 12 à 13 Esther 2, 12 à 13 tu vas lire à la maison Esther s'est adaptée à son mari elle s'est très bien préparée avant de venir devant son mari en lisant cela vous allez voir qu'elle s'est préparée au moins pendant une année avant de rencontrer le roi elle a fait beaucoup d'ajustements au niveau de son corps, au niveau de son comportement, au niveau de son système de pensée, de ses habitudes pendant une année de façon que lorsqu'elle sera devant le roi, que le roi puisse l'accepter mais nous avons aussi l'exemple d'une personne qui a refusé de s'adapter Esther chapitre 1 le verset 10 à 12 Esther chapitre 1 le verset 10 à 12 c'est la reine Vasti qui n'essaie pas ajuster à son mari le roi le roi l'a appelé je crois que c'était une habitude qu'il faisait il y avait des invités elle était belle il voulait montrer sa beauté devant ses invités il l'a appelé et elle a refusé quand Lingala, si c'était une femme qui parlait Lingala, elle avait dit je ne viendrai pas on dit, reine le roi t'appelle le roi dit ok tu ne veux pas t'ajuster bon à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus reine qu'on trouve une nouvelle reine notez bien lorsque tu ne veux pas t'ajuster tu seras remplacé lorsque tu ne veux pas t'ajuster tu seras remplacé répète avec moi si je ne veux pas m'ajuster si je ne veux pas m'ajuster on va me remplacer on va me remplacer tu n'as pas bien dit ça encore plus fort il y a des gens qui ne parlaient pas regarde ton voisin dit le voisin si tu ne veux pas t'ajuster on va te remplacer on va te remplacer dans ton église locale on va te remplacer au niveau de la communauté on va te remplacer je vais vous poser une question qui sont des fanatiques de football ici c'est une étude qui est de le temps tu as vu un V c'est un V clé tu as vu quel est ton équipe ? Réal ? Barça ? Les supporters de Réal Réal batoumou Où sont les supporters de Barça Oui Barça Ok Moi je ne regarde pas le foot C'est un match de stress Les Léopards vont jouer bientôt là Aujourd'hui A quelle heure Je ne regarde pas ce match là de stress Ça va te donner l'hypertension Et puis les matchs de Léopards C'est toujours des calculs Si on meurt et prie Ils font ça Et puis si l'autre échoue C'est trop de calculs Hein Il faut avoir l'aspirine à côté L'année passée Il y a une maman qui est morte à cause du match Je crois que c'était la coupe Même un pasteur Quand on a un petit câble Et puis il est parti au ciel Comme ça Donc du match au ciel Comme ça Il est devant Abraham Comme il y a des adorateurs Des personnes qui aiment le sport ici Lorsqu'une équipe de football Ne gagne pas pendant plusieurs saisons Ne progresse pas pendant plusieurs saisons On change qui ? Les joueurs ou le coach ? J'entendais déjà On dit Le coach Et certains joueurs Mais on commence d'abord Par le coach Et puis on va changer Certains joueurs Quand le coach vient Il va dire Non moi j'ai besoin Il faut m'envoyer Tels joueurs Quand une église N'avance pas bien On doit changer qui ? Ah vous avez peur de répondre Et certains joueurs Le pasteur J'ai posé des questions Parce que c'est le même concept Vous pouvez honorer l'autorité établie Deuxièmement En prêtant attention à ses paroles En prêtant attention à ses paroles Proverbe 80 Proverbe 80 La Bible dit Mon fils soit attentif à mes paroles Prête l'oreille à mes discours Prête l'oreille à mes discours Votre attachement Aux paroles d'une personne Révèle l'honneur Que vous lui portez Votre attachement Votre attachement aux paroles d'une personne Révèle l'honneur Que vous lui portez Je vais revenir encore là-bas Je crois que j'ai posé la question Pour les églises Lorsqu'un département Ne marche pas non plus On change de qui ? Ceux qui département Peut-être Les chefs Les chefs Les chefs De département Pasteur Prenez bonne note Je vous donne des secrets Comme ça Ceux qui n'aiment pas écouter Les enseignements Les messages De l'autorité établie N'honore pas l'autorité Parce que lorsque vous prêtez Attention aux paroles D'une personne Cela veut dire Que vous l'honorez L'une de manière Que moi je vais savoir Que vous m'honorez C'est lorsque je parle Vous écoutez Lorsque je parle Vous écoutez Lorsque je parle Vous écoutez L'une des manières Que toi serviteur De ton centre L'une des manières Que tu serais en train D'honorer ton pasteur C'est lorsque le pasteur Parle et que tu écoutes C'est ça Tu prêtes attention A ces paroles Tu ne peux pas dire Que tu honores Ton pasteur Alors que lorsqu'il te parle Tu n'écoutes pas Tu n'écoutes pas Lorsqu'il donne des directives Tu n'écoutes pas Lorsqu'il donne des instructions Tu n'écoutes pas Cela démontre C'est un manque de respect Quelqu'un a souvent l'habitude Il disait souvent Si tu veux connaître quelqu'un N'entends pas ce qu'il dit Regarde ce qu'il fait Si tu veux réellement Connaître quelqu'un N'entends pas ce qu'il dit Regarde ce qu'il fait En regardant la manière En regardant la manière Dont tu obéis Aux instructions Que l'autorité établie A donner Cela démontre Ton degré d'honneur Et de respect Envers Regarde ton voisin Voisin Est-ce que tu honores L'autorité établie Est-ce que tu honores L'autorité établie Est-ce que tu suis Mes enseignements Qui suit mes prédications Même si tu es dans ton centre Qui suit mes prédications Il y a des gens Qui ne suivent jamais Mes prédications Parce que si tu suis Mes prédications Tu vas savoir Quel est le message Que je suis en train de donner Lorsque tu suis Mes prédications Cela montre aussi Que tu m'honores Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Très important Lorsque tu suis Mes prédications Ça va t'aider Toi pasteur berger A ne pas donner N'importe quel message A l'église Tu peux aussi avoir Beaucoup de matière A développer Oui Ça va te donner Beaucoup de matière A prêcher A prêcher à l'église Oui Au lieu d'être Sèlement Là samedi soir Et tu es en train De feuilleter Demain dimanche Je vais prêcher quoi Demain Non Suivez mes enseignements Suivez mes prédications Copiez Non Copiez ça comme j'ai prêché Prêchez tel que j'ai prêché C'est important En parlant de l'honneur Lorsque l'honneur règne L'onction coule Lorsque l'honneur règne L'onction coule Voici un autre comportement Que nous devons changer Nous avons parlé De manque de respect Aux autorités établies Un autre comportement A changé au sein De la communauté Les plaintes Les plaintes Matthieu 11-12 Matthieu 11-12 Avant de parler Des plaintes Je voudrais Ajouter sur l'honneur Vous savez L'une des manières aussi D'honorer l'homme de Dieu C'est lorsque l'homme de Dieu Est en train de prêcher Vous écrivez Quand il prêche Ça montre que vous honorez Ça montre que vous honorez Lorsque je parle Vous écrivez Ça veut dire que Vous pensez Que ce que je vous dis C'est important Les voisins Les voisins Est-ce que tu es en train d'écrire Est-ce que tu es en train d'écrire Les référents Est en train de dire Ce que les référents Est en train de dire Ou bien Ta tête là C'est un ordinateur Tout ce que tu vas apprendre Pendant 5 jours Donc Enregistré Lorsque tu écris Et aussi Un autre signe d'honneur C'est lorsque je prêche Comme ça Ça te touche Tu dis Amen Je n'ai pas entendu Ton amène Lorsque je prêche Comme ça Quelque chose Te touche Tu dis Amen Papa Par exemple Je dis Lorsque l'honneur règne Lorsque l'honneur règne L'onction coule Lorsque l'onction règne Lorsque l'honneur règne L'onction coule L'honneur règne L'honneur c'est aussi Lorsque l'autorité établie Déclare sur ta vie Tu reçois avec Agressivité Avec joie Les mères Ça montre que Tu as la foi Tu honneur Cette onction Et ce qu'il a déclaré Tu crois que ça va Se matérialiser Dans ta vie Les anglophones Lorsque le père spirituel Ou l'autorité établie déclare Par exemple j'étais au Ghana L'année passée Je vous ai dit comment l'évêque d'Ague J'ai partagé avec ceux qui sont à l'école du ministère La semaine passée J'étais là-bas mais vous voyez Lorsque l'évêque d'Ague il est là Il dit que Dieu vous bénisse Amen Je vous vois prospérer Je reçois Chez nous les gagnards d'âme Je vous vois prospérer Amen Tu vas monter Amen Amen Cette année Dieu va changer ta vie On ne reçoit pas ça avec vivacité Nous sommes un peu en retard Par rapport à recevoir Je vois ta vie changer cette année Je te vois changer de niveau Tel que tu dis Amen Tel que Dieu te lève Il y a des gens même qui se lèvent Donc Vous savez le Ghana m'a vraiment changé Une mentalité Cette année je repars encore Je vais partir encore L'évêque est là il descend Lorsqu'il descend Tout le monde s'élève Et le coup tu dégoûts Et le coup tu dégoûts Parce qu'il est descendu Il est près d'eux Tous les pasteurs sont là Parle Parle J'avais idée que je m'approche contre ça Vous tous là vous êtes debout C'est moi comme je suis là Vous tous là vous êtes debout Vous tous là vous êtes debout Là vous dites Vous dites que révérend parle 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 Quand j'arrive là-bas Tout le monde est debout Attends Comment on a tout ça On t'a l'émat Oui Parce qu'il sent que l'homme de Dieu Va déclarer quelque chose Il y a la vivacité là Et puis vous allez voir Lorsqu'il part comme ça Les gens s'assoient Et puis des fois Il va dire Non Asseyez-vous Asseyez-vous Et puis il rentre là Et il va prêcher Mais dès qu'il prêche Lorsqu'il s'approche Seulement d'eux Comme ça Ils savent qu'il va dire quelque chose Cette année tu deviens millionnaire Tu n'as pas reçu ça Je voudrais vous inculquer une certaine habitude Surtout quand il déclare Personne n'est assis Personne n'est assis Parce qu'ils disent Que ça C'est 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 Dieu Dans l'homme C'est le canal de notre bénédiction On veut seulement l'entendre Dire quelque chose Et ça va changer Et c'est ça que je dis Lorsque l'honneur règne L'onction coule Il y a certains miracles Qui vont se faire dans ta vie Pas parce que tu as prié Seulement parce que tu as honoré l'onction Sur l'homme de lui La femme qui avait besoin Pendant des années Elle n'avait pas d'enfant Elle a honoré Élisée En lui faisant un endroit pour dormir Juste à cause de l'honneur Ça a touché l'homme de Dieu Tu as besoin de quoi L'enfant Cette année L'année prochaine Tu as l'enfant C'est pas parce que tu as prié Parce que tu as honoré l'onction Et c'est quelque chose Que nous les gagneurs d'âme Nous avons manqué Pendant des années Nous avons un homme de Dieu Nous avions un homme de Dieu L'évêque Épiscopo Ouais On ne l'a jamais entendu Dans des scandales Dans la ville de Kinshasa Durant toutes ces années De ministère Il avait l'onction De Dieu Mais plusieurs de nos vies Ne sont pas transformées Pourquoi On n'a pas honoré l'onction Mais moi j'ai pris Ce que je devais prendre Avant qu'il parte J'ai pris ce que je devais prendre Avant qu'il parte Avant son départ Il m'a dit Dans son bureau Il m'a dit Fils Si les autres pasteurs Avaient compris Ce que toi tu viens de comprendre Leur vie serait changée Il m'a dit ça au bureau L'honneur Lorsque l'onction règne Lorsque l'honneur règne Ceux qui disent Mien mien sont comme ça Tu veux que l'onction coule Tu veux que l'onction coule Est-ce que tu veux que l'onction coule Honore l'homme de Dieu 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 Je sens l'onction Je sens l'onction Quelqu'un dit Oh yes Oh yes Tu peux t'asseoir J'ai parlé des plaintes Matthieu 11, 12 La Bible dit Depuis le temps Depuis le temps Des gens baptistes Jusqu'à présent Le royaume des cieux Est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Quelqu'un dit violent Encore une fois Encore une fois Violent Je parle des plaintes Dans son livre L'homme que Dieu utilise Dans son livre L'homme que Dieu utilise Notre père Le visionnaire L'évêque A parlé de quelques caractéristiques Des hommes que Dieu utilise Premièrement Voici la première caractéristique Des hommes que Dieu utilise Des hommes éprouvés Des hommes éprouvés Des hommes éprouvés Dans le verset 1 à 4 Et puis 1 Pierre Ça doit être un homme éprouvé Pas un homme qui pleure Devant les épreuves Ou qui fuit les épreuves Ou qui évite les épreuves Mais un homme qui les affronte Et défie les épreuves Comme David devant Goliath Un homme éprouvé C'est une personne Qui compte sur le secours de Dieu Il ne compte que sur le secours de Dieu Ses yeux ne sont fixés que sur Dieu Et non sur les hommes Un homme éprouvé C'est un homme Qui n'est pas un faiblard Ce n'est pas un pleurnichat Non Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume de Dieu est forcé Mais ce sont les violents Quelqu'un dit violent Violent Dis ça violamment Violamment Dis violamment Violamment Dis violent Violamment Violent Le royaume des cieux est forcé Ce sont les violents Mais malheureusement dans notre communauté Nous avons cette mauvaise habitude De plainte De pleurnicher De pleurer Pleurer tout le temps Un tout petit peu Tu pleures Une certaine épreuve Tu pleures Une certaine chose Tu abandonnes Une petite épreuve Tu recules Non Tu dois être éprouvé Deuxième Il faut être un ouvrier Qui n'a point à rougir L'homme que Dieu utilise Est un ouvrier Qui n'a point à rougir Un ouvrier Qui n'a point à rougir Quelqu'un qui n'est pas un pleur Quelqu'un qui a les yeux fixés sur Dieu Malheureusement Nous avons des serviteurs Qui ont les yeux fixés sur des hommes Même des leaders Qui ont les yeux fixés sur des hommes Même des leaders Qui ont les yeux fixés sur la communauté Un petit problème Communauté Un petit problème Communauté Un petit problème Communauté Si je dis un petit problème Tu dis communauté Un petit problème Communauté Un petit problème Communauté Le micro est en pan Communauté Le secret finit chez lui à la maison Communauté Le sel commence à finir Communauté Problème des loyers La garantie est finie Communauté La chair vient de se casser Communauté Les papiers Je n'ai qu'à finir chez lui A la maison C'est ça Et puis ils ont un langage La communauté La communauté La communauté C'est qui Définissons la communauté C'est qui la communauté C'est une personne Ou c'est une chose C'est une personne morale Et si on doit pointer du doigt La communauté C'est qui Il va dire Que c'est une personne morale C'est une personne Morale hale Si on doit pointer de doigt à la communauté C'est qui ? C'est toi, c'est moi Regarde ton voisin La communauté c'est toi Oui C'est toi, c'est moi Nous tous Nous formons Nous formons la communauté La communauté les gagneurs d'âme La communauté les gagneurs d'âme Quand on dit que la communauté La communauté La communauté nandée Est-ce que c'est une personne qu'on pointe de doigt ? C'est l'ensemble de toutes les personnes qui font partie de cette communauté là qu'on appelle c'est la communauté nandée Alors quand la communauté Quelqu'un dans la communauté a un problème Est-ce qu'on va pointer quelqu'un de doigt ? C'est un problème de nous tous Chacun de vous doit mettre la main dans la pâte Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais malheureusement Nous ce que nous faisons Nous pointons la communauté Nous voyons les dirigeants Les dirigeants Les représentants légaux C'est lui la communauté C'est lui Communauté 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 On parle de moi On parle de moi On parle de ceux qui sont dans mon cabinet On parle du cordon général On parle du cordon urbain On donne un visage à la communauté Alors que la communauté n'a pas de visage La communauté c'est tout le monde Je n'ai pas entendu ton amène La communauté c'est tout le monde Voisin La communauté c'est toi La communauté c'est toi La communauté c'est moi La communauté c'est moi Nous tous là nous formons la communauté Pourquoi nous avons des personnes qui se plaignent ? Voici le problème C'est parce que La plupart d'entre eux Ne sont pas des leaders Mais sont des fidèles Alors que tel que nous sommes ici Il n'y a pas des fidèles ici Est-ce qu'il y a un fidèle qui est venu ici ? Il n'y a pas de fidèle ici Ici il n'y a que des serviteurs Pourquoi nous avons des gens qui se plaignent ? Parce que nous n'avons pas des leaders Mais des fidèles Es-tu un leader ou un fidèle ? Es-tu un leader ? Ou un fidèle ? C'est la question que je te pose J'attends la réponse Now c'est la Yano T'as le voisin Et tu es un leader ou un fidèle ? Et c'est la réponse Répondre Now c'est la réponse Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il est un leader Il est un leader, il n'est pas fidèle Il a dit qu'il est leader Demande-lui encore Voisin Tu es un leader ou un fidèle ? Je vais être sûr J'attends la réponse Now c'est la réponse Allo Bini Leader A bien m'ocambi Il est un leader Ça m'a comme l'orat Ben leader Oui monsieur Ça m'a comme l'orat Un leader Qui est un leader ? D'abord des choses à savoir Juste parce qu'on t'a nommé à un poste Cela ne fait pas de toi un leader Si je fais Vous faites Juste parce qu'on t'a nommé à un poste Cela ne fait pas de toi un leader Juste parce qu'on t'a nommé à un poste Cela ne fait pas de toi un leader Juste parce qu'on t'a nommé à un poste Cela ne fait pas de toi un leader pourquoi la position est le premier niveau de leadership écris ça parce que la position est le premier niveau de leadership en réalité le leadership c'est l'influence 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 lorsque tu t'appelles leader tu dois avoir la capacité d'influencer les gens c'est ça un vrai leader si tu n'as pas de l'influence ne t'appelle pas leader je répète si tu n'as pas de l'influence ne t'appelle pas leader parce que le leadership c'est l'influence tu dois être capable de pousser les gens à faire quelque chose si tu n'as pas cette capacité ça veut dire que tu es un fidèle un leader est une personne qui a de l'influence un leader est une personne qui connaît le chemin montre le chemin suit le chemin un leader c'est quelqu'un qui peut améliorer la performance de ceux qu'il dirige et les emmener à déployer leur potentiel quelqu'un qui peut améliorer la performance de ceux qu'il dirige et les emmener à déployer leur potentiel es-tu en train de développer le potentiel des personnes autour de toi es-tu en train de les améliorer si tu ne fais pas ça tu n'es pas un leader un leader dirige les gens de là où ils sont vers l'endroit où Dieu les veut un leader dépend du Saint-Esprit et a des comptes à rendre à Dieu un leader dépend du Saint-Esprit et a des comptes à rendre à Dieu un leader peut avoir de l'influence dans l'église tout comme dans le domaine séculier comme Joseph et Daniel un leader peut avoir de l'influence dans l'église tout comme dans le domaine séculier comme Joseph et Daniel un leader incite incite les gens voici maintenant la différence entre un leader et un fidèle un leader incite les gens un fidèle réagit et subit infidèle infidèle pousse les gens infidèle les gens mais un fidèle subit qui attend qu'on l'appelle le leader le leader c'est lui qui appelle c'est lui qui cherche mais le fidèle c'est celui qui attend qu'on l'appelle qu'on le cherche en d'autres termes si toi tu es leader tu es un serviteur qui tu crois tu es leader si on doit toujours t'appeler on doit toujours te faire le suivi on doit être derrière toi tu n'es pas un leader tu es un fidèle tu es un fidèle c'est pourquoi on doit toujours être derrière toi toi tu es leader c'est toi qui dois suivre les autres mais si on doit encore te suivre qui va suivre les autres qui va suivre les fidèles regarde ton frère dis lui ce qui faut ton frère c'est lui il faut non c'est lui tu es un leader c'est toi qui dois suivre les autres quand tu n'as pas suivi il n'y a pas l'amour les leaders ne pleure ni je ne sais pas ils ne pleure pas les leaders allez là allez là allez là regarde ton votre voisin leader allez là allez là allez là il y a le nom le nom leader allez là allez là allez là ça veut dire que ta place n'est pas ici dans cette réunion toi attends-nous mardi ou mercredi tu fais quoi ici ici c'est pour les leaders est-ce qu'il y a des leaders ici je dis est-ce qu'il y a des leaders ici est-ce que je parle à des leaders les leaders ils sont au front il n'est pas derrière là un leader c'est quelqu'un qui prend des initiatives c'est ça quand on doit toujours te donner des idées tu n'es pas un leader un véritable leader lorsqu'on lui donne une idée il dit que j'ai pensé déjà à ça un leader a toujours une longueur d'avance par rapport aux personnes qu'il dirige une longueur d'avance un leader ne peut pas être surpris en même temps qu'il est fidèle il dit que j'ai pensé que tu as un homme qui prend des idées et bien cercle les bisous non tu avais déjà voulu que si on fait ça et que ça ne marche pas on va faire comme ça et puis on va faire ça un leader anticipe les problèmes il a une vision de l'aigle et puis on va faire ça tu dois être un aigle regarde ton voisin 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 tu dois devenir un aigle tu dois devenir un aigle tu vois loin tu ne dois pas laisser les problèmes te surprennent tu as anticipé les choses la plupart des fois que les gens viennent me voir ils disent papa j'avais cette idée je pensais ceci, je pensais je lui dis voici ce que moi je faisais déjà la solution que j'ai déjà donnée ah ok une fois excellence est venu me voir excellence Basile, il est venu me voir au bureau il lui dit papa je pensais on fasse ça on fait ça, on fait ça par rapport à ça je lui dis voici moi j'ai déjà fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça par rapport à ça j'ai déjà j'ai dit qu'un leader il anticipe les problèmes mais un fidèle ne planifie rien planifie rien tu vis ta vie comme ça sans planification pasteur, tu es pasteur de ton église mais tu n'as pas de planification tu n'as pas planifié les choses pasteur, tel que vous êtes là aujourd'hui nous sommes c'est quelle date aujourd'hui ? c'est le 28 mars c'est le 28 mars pasteur, est-ce que tu sais le deuxième dimanche du mois d'avril c'est qui ? c'est quoi ? c'est quelle date ? le 9 c'est qui le 9 ? tu sais qui va prêcher chez toi le 9 ? la semaine avant d'arriver du 9 mardi jeudi qui va prêcher dans le monde ? qui va modérer ? tu ne sais pas ? tu attends cette semaine là pour programmer quelqu'un et si la personne n'est pas disponible ? tu seras obligé de prêcher n'est-ce pas ? moi ici à Bandal j'ai programme le mois les modérateurs de tout le mois les prédicateurs de tout le mois et comme je suis là j'ai programmé les prédicateurs jusque le dernier dimanche du mois d'avril et les modérateurs c'est jusque quand modérateurs ? jusqu'au mois fin avril jusqu'au dernier dimanche du mois d'avril on a déjà programmé les prédicateurs et les modérateurs qui va faire quoi ? que je sois là ou pas les programmes déjà j'anticipe j'anticipe le montagne est partie vite comme ça ton voisin dit le voisin il faut anticiper il faut anticiper un leader investit son temps avec les gens mais un fidèle passe son temps avec les gens le leader investit son temps mais le fidèle il passe son temps le leader il trouve des personnes en qui il va s'investir pour que la vision continue mais le fidèle il s'assoit avec n'importe qui il dit et le font des forts tu as du temps à perdre tu as du temps à perdre tu as du temps à perdre frère tu vas où ? tu veux qu'on doit tu vas je ne veux pas tu as du temps à perdre tu as du temps à perdre tu as du temps à perdre tu as vraiment du temps tu as du temps à perdre est-ce que tu investis info temps avec des gens, est-ce que tu investis dans des personnes on va parler de ça je pense que même peut-être demain ici à Bandal j'ai l'école du ministère il y a des personnes que je suis en train de former dans le ministère il y a maintenant deux équipes il y a la première équipe et puis il y a la deuxième équipe on vient de commencer, on a commencé avec la semaine passée et la semaine passée j'étais tellement tellement busy busy même pour pour prêcher hier j'étais vraiment fatigué parce que mardi j'étais ici à la prière d'enfance mercredi matin 5h37 j'étais ici avec le premier groupe et puis on était là au culte après culte j'étais avec la deuxième équipe formation l'école du ministère vendredi soir j'étais avec la deuxième équipe samedi matin j'étais avec la première équipe et puis dimanche j'ai prêché deux cultes et puis lundi on a commencé ici aujourd'hui je suis encore là demain je suis encore là je ne perds pas mon temps je suis en train d'investir dans des gens pasteur qui es-tu en train de former berger qui es-tu en train de former vous savez notre communauté comme je l'ai dit hier dans deux ans nous aurons 40 ans dans deux ans 40 ans nous avons un très grand problème si nous devons implanter une église aujourd'hui disons le mois prochain on va envoyer qui il n'y a pas des gens à envoyer il n'y a pas des gens à envoyer il n'y en a pas c'est pourquoi nous devons investir notre temps en format très important très important mais il faut aussi savoir que tu peux être un leader mais tu es le leadership d'un enfant tu es un leader mais tu es le leadership d'un enfant le leadership d'un enfant c'est quoi ça n'a rien à voir avec ton âge mais cela a à voir avec ta manière de diriger tu diriges comme un enfant Esaïe chapitre 3 le verset 12 je veux finir par là Esaïe chapitre 3 le verset 12 la Bible dit ceci mon peuple mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui mon peuple ceux qui te conduisent tes gares et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches mon peuple mon peuple a pour des oppresseurs des enfants ça veut dire ceux qui sont en train de diriger sont des enfants ils ont des leadership des enfants voici la caractéristique d'un leader enfant premièrement le leadership d'un enfant se caractérise par le manque d'organisation le leadership d'un enfant se caractérise par le manque d'organisation à chaque fois vous voyez le désordre le chaos le manque d'organisation la confusion il faut savoir que c'est lui qui dirige il a le leadership d'un enfant chef de département il se peut que tu diriges comme un enfant il se peut que tu as le leadership d'un enfant lorsqu'il n'y a pas d'organisation on ne sait pas qui va modérer qui va monter après à la fin du mois tu ne sais pas qui doit aller déposer les rapports mensuels chaque semaine tu ne sais pas qui doit aller déposer les 30% je vais finir par ici il y a des églises ici qui n'amènent pas de rapport on doit appeler pour dire il y a 38 ans cette année nous avons 38 ans il y a des choses qui doivent devenir automatiques 30% tu sais que chaque semaine vous emmenez 30% des offrandes et des teams ça doit venir chaque semaine mais si on doit être derrière vous et vous demander oh pasteur pourquoi vous n'avez pas amené eh non vous voyez celui-là qui devait venir déposer et il a vraiment vraiment ça c'est le leadership d'un enfant un leader c'est anticiper c'est ça que j'ai dit tu dois t'organiser te rassurer que tu es en ordre mais malheureusement nous avons à la tête des personnes qui sont des enfants chef de département lorsque ton département n'est pas organisé il y a de désordre dans ton départ il y a un leadership d'un enfant c'est lui il y a la tête d'un enfant je n'ai pas mal à aller plus loin il n'y a pas seulement un leadership d'enfants ceux qui le disent nous aussi sont des enfants dans un enfant qui dirige des enfants un enfant qui dirige des enfants ils ont déjà vu où les enfants sont en train de jouer il y a du désordre et pour finir le leadership d'un enfant se caractérise par l'incapacité à trouver des solutions pratiques au problème l'incapacité à trouver des solutions pratiques au problème l'incapacité à trouver des solutions pratiques au problème c'est ça quand tu n'arrives pas à trouver des solutions au problème dans ton église dans ton département un leader doit avoir la capacité de trouver les solutions lui-même église 9-15 tu vas lire ça à la maison tu ne sais pas trouver des solutions vous savez que lorsque un enfant est devant un problème quelqu'un vient le frapper il va dire quoi je vais t'acquiser chez maman je vais t'acquiser chez papa et dans notre cas ici une église dirigée par un leader qui a le leadership d'un enfant chaque fois qu'il est défends un problème il va dire communauté papa il ne sait pas régler donner la solution à ce problème là lui-même il doit faire recours toujours on dirait tu te retrouves quelque part chef de département on dirait tu te retrouves quelque part lorsque Dieu devait faire un miracle avec Moïse il a demandé à Moïse qu'est-ce que tu as entre tes mains la verge jette ça ça devient le serpent ramasse pasteur avant de faire recours à la communauté on va te demander qu'est-ce que tu as entre tes mains utilise d'abord ce que tu as tu sens que tu es calé viens nous voir après quand tu vas venir voir la communauté on va te demander qu'est-ce que tu as entre tes mains notez bien à chaque étape de la vie on doit apprendre à briser la dépendance à chaque étape de la vie on doit apprendre à briser la dépendance à chaque étape de la vie on doit apprendre à briser la dépendance lorsque le bébé est dans le ventre des mamans il mange lorsque maman mange mais lorsqu'il sort du ventre des mamans il est obligé d'apprendre à téter avec sa bouche après un temps il sera obligé de couper avec le lait maternel et commencer à manger les foufous après 38 ans on doit apprendre à stopper avec la dépendance que Dieu vous bénisse Zambéa Pambola Bino Lève-toi où tu es Dele-messi Kozo Ami Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada